Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la journée des traîtres, c'est le week-end des traîtres. Après le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, Jean-Louis Gasset, adjoint de toujours du Paris Saint-Germain à l'époque de Luis Fernandez, entre la saison 2000 et 2003, et adjoint de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain entre la saison 2013 et 2016, qui a été limogé de la sélection ivoirienne en match de poule pour être remplacé par Emers Fahé, et Emers Fahé, après le départ de Gasset, remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Gennaro Gattuso quitte et laisse tomber Marseille, et Jean-Louis Gasset, l'adjoint parisien de toujours, le remplace pour six mois, Jean-Louis Gasset, nouveau coach de l'Olympique de Marseille, lui parisien de toujours, trahi le Paris Saint-Germain, en parlant de traîtres, Neymar, Neymar qui règle encore ses comptes avec le Paris Saint-Germain, et Neymar qui règle ses comptes avec Kylian Mbappé, Neymar veut en découdre avec le Paris Saint-Germain, Gasset veut en découdre, Mbappé veut en découdre, tout le monde veut en découdre, venez, venez, on vous attend, on va gagner la Champions League, on va gagner la Coupe de France, on a gagné le Trophée des Champions, on va gagner la Ligue 1, ça va nous motiver, et on va tout fracasser sur notre passage. En tout cas, le PSG et Neymar auront connu une histoire d'amour pour le moins tumultueuse. Arrivé en grande pompe à l'été 2017, le virtuose brésilien avait conquis les cœurs parisiens dès sa première saison, pourtant au gré des polémiques et des blessures, la romance a vite viré au cauchemar, alors que l'avènement du leader Kylian Mbappé n'a clairement pas arrangé les affaires de l'ancien du FC Barcelone, très proche de Kylian Mbappé à leur début au Paris Saint-Germain, la relation entre Neymar et KM7 aura été bien plus orageuse vers la fin, mais alors que le joueur de 32 ans a quitté le Paris Saint-Germain l'été dernier pour rejoindre l'Arabie Saoudite et Al-Khilal, dont il est déjà blessé pour plusieurs mois, ce dernier ne s'empêche pas de critiquer la gestion du club parisien depuis l'Arabie Saoudite. Alors quel culot de critiquer le Paris Saint-Germain, lui qui est blessé tous les ans, qui ne fout strictement rien, bref. Alors il s'est moqué de la photo de Mbappé qui prolonge jusqu'en 2025, en 2022, sachant qu'il va quitter le PSG pour aller au Real Madrid. Neymar a d'ailleurs récidivé aujourd'hui sur Instagram. Le joueur formé à Santos a liké un poste du compte Jogada Enciada, qui commence par « Aucun joueur ne devrait être supérieur à une institution ». Alors Neymar qui like ça et qui est d'accord avec ça, ça me fait rire. Lui qui a toujours été anti-institution, le PSG lui a toujours laissé faire ce qu'il voulait, et le mec like ça, c'est quand même mort de rire. C'est-à-dire que Neymar est en train de nous expliquer qu'en fait, le PSG aurait dû lui interdire tout. C'est ça qui est incroyable. Neymar reproche lui-même au dirigeant parisien de ne pas avoir eu d'autorité sur lui, de sévérité. C'est ça qui est incroyable. Et Neymar a raison. Pourquoi Neymar s'empêcherait de faire la fête, de prendre du poids, si personne ne lui dit rien ? Là je suis d'accord avec Neymar pour le coup. Le reste du texte montre clairement l'avis du Brésilien sur son ancien club. PSG est un exemple de gestion en football. Ils ont su rassembler les meilleurs joueurs et avaient la meilleure équipe de la planète. Quand l'équipe a commencé à bien marcher, l'ego d'un certain Français a commencé à perturber l'ambiance. Mbappé a commencé à se sentir exclu. La plupart des membres de l'équipe parlaient espagnol et il a menacé de quitter l'équipe pour ne pas perdre son précieux Mbappé. Le PSG a commencé à vendre ceux qui n'étaient pas alignés sur les pensées et les idées de Kylian Mbappé. Et a fait venir des joueurs français qu'il voulait. Pour rappel, Bradley Barcola, Randall Colomoni, Ousmane Dembele, Lucas Hernandez. Après avoir tout fait pour que tout se passe comme il le souhaite, Mbappé a communiqué au Paris Saint-Germain et à ses dirigeants qu'il quitterait le club gratuitement à la fin de saison. Et au final, voilà ce qu'il reste au Paris Saint-Germain. Plus de Messi, plus de Neymar, plus de Mbappé, plus de Ramos. Sur la dernière slide, ce qu'il reste à Paris est représenté par le 11 aligné dernièrement. Pour ceux qui en doutaient encore, le divorce est bel et bien enterriné entre Neymar et PSG vu qu'il a liké aussi ce poste-là du gars. Donc très clairement, voilà. Neymar règle encore ses comptes avec le PSG et Kylian Mbappé. Bon, ce que dit Neymar, il n'a pas forcément tort. Après, ça montre aussi que Neymar n'a pas été professionnel au Paris Saint-Germain. Parce que Neymar nous explique qu'il aurait dû, que le PSG aurait dû être plus sérieux, plus autoritaire, plus méchant avec lui. En se montrant vraie institution, en l'empêchant de tout faire et de progresser au plus haut point. Ça, je suis d'accord avec Neymar. Mais ça prouve aussi que tu avais besoin qu'une institution et qu'un club te fassent être professionnel. Tu ne pouvais pas être professionnel comme Cristiano Ronaldo, Messi ou Mbappé, qui ont tenu la dragée haute au Paris Saint-Germain pendant des années. Pendant que tu étais soit blessé, soit en train de cuver ton alcool, soit à ton tournoi de poker, soit à tes streamings en ligne sur Fortnite, soit à tes cuvées en boîte de nuit, soit à l'anniversaire de ta sœur, soit à ton anniversaire, soit au carnaval de Rio, soit en train de faire des fêtes à Bougival dans ton appartement de 1500 mètres carrés. Il y a un moment donné, il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. Et toi, tu n'as pas fait grand-chose, malheureusement. Mais voilà, sur le fait qu'ils disent que Paris n'est pas une institution, ça c'est la vérité. Mais je pense que j'aurais préféré que ce soit un Messi qui dise ça. Un Messi qui a eu 8 ballons d'or, 4 ligues des champions, une coupe du monde, une Copa America, des Jeux Olympiques, 25 championnats d'Espagne, 25 Supercoupes d'Espagne, 25 Coupes d'Espagne, 25 Supercoupes d'Europe et Coupes du monde des clubs, plutôt qu'un joueur qui n'a presque rien gagné, à part une ligue des champions grâce à Messi en 2015 avec le Barça. Donc voilà, ça me dérange un peu. Mais c'est vrai que quand tu vois la photo Mbappé 2025 et tu vois qu'il part libre en 2024, c'est assez marrant. En tout cas, voilà, très clairement, Neymar en veut encore au Paris Saint-Germain et à Kylian Mbappé. Mais ça prouve un petit peu quand même la jalousie qu'a Neymar envers Mbappé. Parce que Neymar, bientôt, plus personne ne va se souvenir de lui. Ce n'est plus un joueur de football depuis maintenant plusieurs années. Et en plus de ça, il n'est pas prêt de rejouer au football apparemment pas avant août ou septembre prochain. Donc voilà, Neymar a récidivé ce lundi sur Instagram le joueur formé à Santos à liker un poste du compte Rogada Enciada qui a fracassé Mbappé dans son poste, sachant que Mbappé devrait quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Donc voilà, ça ne va pas encore arranger les histoires du Paris Saint-Germain. On sait que Messi avait mal parlé aussi et que Nasser Al-Khelaifi lui avait répondu. Est-ce que les dirigeants parisiens ou Nasser Al-Khelaifi va répondre à Neymar ? Ou est-ce que Mbappé va répondre à Neymar ? Réponse à l'avenir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !